Bonjour et bienvenue pour du Wartels et on va se lancer dans le DLC Pirates of Beleriand. Donc c'est là-bas, la zone a l'air d'être extrêmement grande. Donc ceci va être techniquement la deuxième vidéo que je fais après en fait la grosse grosse mise à jour qu'il y a eu avec le DLC. Car on a récupéré plein de choses, donc je vous conseille. Si vous voulez voir en gros une sorte de mise à jour par rapport à mon équipe, si vous avez suivi en fait le déroulement parce que cette équipe est vieille depuis la sortie du jeu, depuis la 1.0. Donc on est au max, on est vraiment en fin de jeu, on a tout fait, on a les meilleures armures, les meilleures armes et tout ça. On a des très très bonnes stratégies, on est en zoné, on est en extrême et on est nombreux. Donc si vous voulez voir ça, une sorte de mise à jour par rapport à ça, par exemple vous avez plein de nouveaux titres, si j'arrive à cliquer sur le drapeau, voilà. Par exemple vous avez tous ces titres, ça m'a pris beaucoup de temps à les récupérer. Il faut refaire les arènes, les matchs de route et tout ça. Donc si vous voulez voir ça, regardez l'autre vidéo. En gros l'autre vidéo ce sera une sorte de mise à jour, comme j'ai dit, par rapport aux petites nouveautés qui sont sorties. Il y a même des nouvelles recettes, comme par exemple ça, il y a des nouvelles recettes à prendre et tout ça. Donc voilà, regardez l'autre vidéo. Par contre celle-là maintenant, nous on va directement se lancer dans le DLC. Donc on va faire ligne droite dans le DLC et ça va être strictement réservé à la découverte en fait du DLC. Je vais même faire une playlist je pense, exprès pour le DLC pour ceux qui veulent vraiment voir que de ça. Et pas l'ancien monde, on va appeler ça l'ancien monde, les anciennes provinces. Donc voilà, en tout cas avant de commencer, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aiderait énormément ma chaîne pour la découverte sur Youtube. Encore une fois, merci, merci beaucoup. Donc nous sommes prêts, on y va ? C'est parti ? C'est parti ? Nous sommes à Tiltren évidemment. Tiltren qui est un peu la base de... Le centre de la zone. Donc nous on doit aller ici. Inspecter le navire échoué. Donc c'est parti. Doing. C'est parti. Alors on est buffé, on est buffé au maximum. On peut voir, on est buffé vraiment au maximum. Pareil pour là, on a plein de trucs. On a mangé plein de plats, de repas et tout. Donc on est blindé. J'ai même activé des bonus avec le drapeau. Donc notre fatigue va baisser assez lentement. Enfin en tout cas j'espère. Donc voilà, ça va bien se passer pour ça. Donc on va voir un peu ce que ça nous... Comment le DLC en fait se déroule. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc... Alors moi j'ai regardé un peu le... Alors attendez, par où on passe ? On peut faire peut-être ligne droite comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le DLC. Et moi j'ai regardé un peu le stream en fait des développeurs. Je ne sais pas par où passer. Je pense qu'on va passer par là. Donc bien sûr, pirate, bateau. Donc il va y avoir des îles, on va y avoir un bateau et tout ça. Ça a l'air d'être assez poussé honnêtement. La mécanique du bateau. Ça a l'air d'être vraiment assez poussé. Donc je suis assez curieux. Et voir ce qu'ils ont fait par rapport à ça. On a des trucs épaves de navire. Ça marche. Oh, attends, c'est quoi ça ? Ah, inspectez. Oh, stop, stop, stop. On peut descendre par là ? Ça, ça doit être nouveau parce que je l'ai... Si je ne l'ai pas pris et que j'ai mis un piton juste là, c'est que c'est nouveau. Ah, attends, on va faire ça. Attendez, c'est un coffre, on ne va pas le laisser. Il y a quoi dedans ? Wow, de la bière. Ok, super. Ok. Bon. Ce n'est pas le meilleur trésor au monde. Après, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est un très très bon trésor. On a des poissons. Alors, fais voir un peu ça. Qu'un seul mec. C'est parti. Un navire d'Ira. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas du tout mon équipe. Je suis extrêmement bien préparé. Bien sûr. Il y a au moins, je crois, 400 heures dans l'équipe. Donc, on a beaucoup d'aliments et tout ça. Parce qu'on est beaucoup, évidemment, dans le groupe. On est beaucoup. On a des animaux aussi. Donc, et j'ai un peu de tout, en fait. Alors, donner du bois. Ok, ça marche. Attends, c'est moi qui l'ai coupé, le bois. C'est de la bonne qualité. Oui, oui, oui. 200 pièces, ça va. Moi, ça me fait rire, parce que 200 pièces, ils trouvent que c'est beaucoup. Si les gens savaient qu'on se trimballait avec 43K, il ferait, je crois que tout le monde serait après, non ? Ok, ça marche. Ta-da, tout fait. Vous pouvez cliquer sur le bord et voler vers l'archipelago de Balerien. Ok. Alors, un parquet. Euh, un timonier. C'est quoi ? Je connais rien du tout au bateau. C'est quoi un timonier ? C'est le chef, en fait. C'est celui qui fait la direction, qui dit où on va. On peut mettre des animaux, ça, c'est bien. N'importe quoi. On va prendre Laura, parce que c'est la capitaine, du coup. Non, non, vous avez tenu une nouvelle recette. Nous sommes en bateau, ça y est. Ouh, la main, je sais pas. En fouillant le navire, vos compagnons trouvez une lettre adressée à une certaine Laïssa de Père Bast. Elle pourrait en donner un bon prix. Vous avez obtenu un poème maladroit. Ça marche. Navigation marine. Le navire avance automatiquement si les voiles sont sortis. La vitesse dépend de la direction du vent, visible sur le compas et sur la carte marine. Pour avancer plus rapidement, vous pouvez sortir les rames, mais cela fatiguera votre troupe. Ah oui, on peut avancer, en fait, sans se fatiguer, je crois. C'est ça que j'avais compris, en fait, du stream. Et donc, si on sort les rames, on perd de la famille. Ok, ça marche. En subissant des collisions, des tirs ou des intempéries, votre navire se détériore et réparer ou améliorer dans n'importe quel dock. Ok. Comment ça marche ? Genre là, c'est ça. Ok, ça, c'est quoi, ça ? Il fallait les voiles. Ah, on peut les ranger. Ok. Sortir les rames. Ok, ça, c'est en sprint, en fait. Ah, ok, c'est sympa. Ah, c'est vraiment sympa. Donc, ça, c'est la vitesse en rame, en fait. Ok, ça marche. Le campement. Fais voir un peu le campement. Ah, on a un campement. Ouais, ouais, on a le campement, du coup. C'est quoi, ça ? Bord du pont. Pêcheur assigné. Production de poissons pendant le repos. Ah, cool. Ouais, du coup, on doit faire le bateau et on récupère le poisson. Ça, c'est quoi, ça ? Cale. Attends, il y avait écrit quoi ? Stocker les objets. Euh, que vous souhaitez conserver dans le bateau. Oh, c'est comme un coffre. C'est comme un coffre, en fait, de... Ok, d'accord, ça, ça tue, ça. Alors, fais voir un peu le poème. Euh, quoi on fait ? Oh, Laïssa, toi dont la beauté n'a d'égal, toi dont la voix réchauffe mon cœur comme les rayons du soleil, toi dont le rire est comme un cri de mouette lancé au-dessus des bateaux. Euh... Ça, c'est pas vraiment une bonne chose, hein, parce que les mouettes, ça fait du bruit, hein. Euh... Pour en apprendre plus sur les seigneurs des mers, parlez à l'admirateur dans la taverne de Père Bast. Réputation. Le gagné en réputation vous fera monter dans le classement des seigneurs des mers et vous permettra de défier des rivaux. Alors, coque à fond, là. Donc ça, c'est le timonier. Assigné à la barre, nécessite pour naviguer. Artilleur. Assigné à la baliste, nécessite pour tirer à la baliste. On n'a pas de baliste, quoi. Les bandits ont une portée d'agression réduite, augmentent la portée des balistes, augmentent la cadence de tir. Ça, c'est quoi ? Vigie, tambour et pêcheur. Vigie. Observe les environs de nos indications concernant les inexplorés ou ennemis en approche. Lorsque le vent change, le navire ralentit 20% moins vite. La vitesse d'accélération du navire est augmentée de 20%. Pourquoi il y a deux icônes ? Ah, ok, d'accord. C'est le système de... de dextérité et force, en fait. Il y a d'autres mini-jeux dans le... C'est comme la Roost, par exemple. La Roost, où les attaquants, ça va être en fonction de leur force. Et ceux qui vont très loin et qui sont bien pour faire des pas, c'est la dextérité. Donc du coup, on va mettre qui ? Ralentis moins vite. Où la vitesse d'accélération du navire est augmentée. Moi, je préférerais la vitesse d'accélération. Euh... La vitesse d'accélération. Euh... Attends, je veux mettre mon voleur, là. Comment ça va ? On va mettre Tarus. On va mettre Tarus. Ok, ça c'est quoi ? Tambour. Motive les rameurs, augmente leur efficacité. Lorsque le vent ne remplit pas entièrement la jose, ramer compense un nœud. La fatigue accumulée en ramant et moins... Ah, la fatigue en ramant et moins. Je préfère ça. Attends, après c'est quoi ? Après c'est Pêcheur. Attends, Vigie, on va mettre... Désolé, je fais des changements. Vigie. Pêcheur. Trouve lentement du poisson au fil des déplacements. Ça, c'est bien. Donc nous, on n'a qu'un seul maître pêcheur. Enfin, je crois qu'il y en a d'autres. Quoique non, il n'y a peut-être que lui dans l'équipe. Et là, moi, je veux moins de fatigue. Ah, c'est des bardes ! C'est des bardes. C'est qui mon barde principal ? Je crois que c'est Hubert. Oh ! Les graines regardent au sud-est. Nouvelle terre. Oh, c'est sympa. Ouais, c'est Hubert. Très bien. Donc on a des bonus de dextérité, quoi. Et on a un pêcheur. Ça, c'est vachement bien, ça. Ça, c'est vachement bien. Ok, c'est parti. Alors, il faut voir un peu la carte. Donc nous, on doit aller... Oh, on voit, c'est bon. Ok. Donc, pardon. Hop, on tourne. Donc ça, c'est le vent. J'imagine. Oh. Ah, c'est sympa, ce système. Moi, je suis assez surpris qu'ils aient fait un système aussi... Aussi profond, en fait, avec le vent et tout. Ouais, on perd de la vitesse si le vent n'est pas vraiment derrière. C'est vraiment cool. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment, vraiment bien fait. Ouh, c'est quoi, ça ? On peut zoomer ? C'est des marchands, ok, ça va. Ouh, de la corde. On peut aller voir les marchands. Super. Comment on fait ? Hop, j'ai cliqué dessus. Ah, il ralentit. Réputation augmentée, ça marche. Hier, de père, baste. On peut les rattraper. Putain, mais vous êtes fous, vous allez contre le rebord des rochers, vous êtes malade. Ah, je vais me faire... Ah. Ouh, c'est quoi, ça ? Projectile enflammé. Le bois de ce projectile est imbibé de graisse. Couteux, mais redoutablement efficace contre les navires ennemis. C'est quoi, ça ? La lavande, bon, je connais. C'est quoi, ça ? Écaille de saurier. On va acheter. La résine, c'est vachement rare. Enfin, la résine, c'est nouveau pour moi. Donc, du coup, j'en ai pas beaucoup. Donc, on va en prendre. Si jamais c'est utile. Par contre, projectile enflammé. 85. Ouais, on peut. Ça, c'est quoi ? Un nombre conséquent d'oiseaux est nécessaire pour fabriquer ce type d'emplemage. Ok. Fais voir un peu les attaques. Niveau 14. On peut récupérer même leurs poneys et tout ça. Ok, on va pas le faire, c'est juste pour voir un peu leurs niveaux. Bon, bah c'est cool. On peut s'arrêter là ou pas ? Ah oui, on peut jeter l'angle, il y a des. Fais voir comment ça me bouge. Là. Oh, yes ! Ça tue. Ça tue, ça tue. C'est quoi, ça ? C'est bleu. Non, t'es sérieux ? Ah, on peut trouver de l'éthérythe par terre comme ça, maintenant ? Moi, à mon époque, l'éthérythe, il fallait la miner. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a du minerai. Rojetage. Oh mon dieu, ça fait longtemps que j'ai pas projeté. Ah, on est en extrême pour tout, même le monde en fait. Donc genre, si on se loupe par exemple, on subit, voilà. On subit des dégâts et tout ça, c'est très très punitif. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu, j'adore. Vous imaginez même pas le nombre d'heures que j'ai dû farmer pour trouver, je crois que j'en ai que 3, des écudes à l'hasard niveau 13. Vous imaginez même pas le nombre d'heures. Et ça, j'en ai jamais eu. Des armures légères de... Les soldats d'à l'hasard, en fait, c'est les derniers qui ont été rajoutés à Drumback quand le jeu est sorti. Et du coup, ils étaient super rares. Et j'avoue que... Les armures légères, j'en ai pas du tout, en fait. Ah, ça serait bien que j'aie un casque, en fait. Ah, ça tue. On va le garder. Ah, ça tue. Là, on a quoi ? Destin du roi, ça on l'utilise. Ah, encore recliquer. C'est quoi ça ? On pouvait cliquer deux fois, apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Minerais. Boing. Faut qu'on soigne notre voleuse. Voilà. C'est comme ça que nous, on récupère de l'éthérythe. On le récupère pas sur la plage. Ça, c'est... Maintenant, c'est facile. Après, j'imagine que le... L'éthérythe va devenir peut-être plus important. Parce qu'honnêtement, il n'y avait que les armures et les armes à faire. Mais franchement, les armes, en fait, au final, vous trouvez des armes légendaires et tout ça. Donc ça, c'est la... C'est des serpents. Peut-être que c'est des gens qui vénèrent les serpents. Là aussi, il y a un truc. Il y a autre chose à check ou pas ? Non, il n'y a rien. Après, vous aviez les armures qui sont bien. Mais moi, je suis... Mon équipe, elle est équipée, en fait, d'armures... On va pêcher un peu. D'armures de gens, en fait. De... Qu'on trouve. Et c'est nettement mieux. Depuis qu'ils ont fait ce changement-là, où vous pouvez trouver des armures de différents types, genre de la fraternité, des... des bandits, etc. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc du coup, tout le monde a plus ou moins des armures de différentes factions. Genre même mon voleur, là, il est en... Je sais plus. La garde, peut-être, je crois. Enfin, mon voleur. Mon pêcheur, pardon. Je sens que dans ce DLC... Honnêtement, c'est une zone de fin pour... En général, c'est une zone de fin. En tout cas, surtout pour ceux qui jouent en zonée. Je pense qu'on va devoir... Est-ce qu'on peut passer par là ? On va devoir avoir pas mal de différents métiers, je pense. Au maximum, si vous voulez vraiment... Si vous voulez vraiment être efficace. Par contre, là, ouais, on est contre le vent. Attends, si on fait ça... Comme ça, peut-être. Faudrait passer ce cap et après, on y arrive. Ouais. Je sais pas si on peut faire le tour ou pas. Mais en fait, ça a l'air d'être dans les terres. Oh, c'est quoi ? Des pirates ? Alors, sud-ouest, des pirates. Sud-est, sud-ouest. Ah, là ? Ça a pas l'air d'être débrimé... Oh, pêche, yes. Marchand, on va leur parler. Enfin, je sais pas si c'est les mêmes. Ça a l'air d'être les mêmes. Oh non, j'arrive pas à les rattraper. Ah, merde. Attends. Ok. Ouais, c'est les mêmes. On va s'arrêter là. Chantier naval. On peut aller... Ouais, ok. Chantier naval. Honnêtement, c'est vachement bien. J'aime beaucoup le gameplay du bateau. J'aime vraiment beaucoup le gameplay du bateau. C'est quoi les sauriens ? Ah, mais je crois qu'on a des écailles. Les écailles de sauriens ressemblent beaucoup à celles des crocopores. Ah, c'est des animaux, en fait. Ah, à l'hasard, oui, c'est mouré de neige et il fait froid là-bas. Faut pas y aller. Ah ouais ? Et tu connais la malédiction de l'œil qui te fout droit aussi ? Ça, ça m'est arrivé, c'était pas froid. Ouh. Ça marche. Alors, vous apprenez comment préparer... En-duits étanches, planches marines, voiles de chanvre, voiles triangulaires, palants, plaques de métal, coca-rombie et des flèches. Je sais pas, c'est des carreaux géants là pour balistes. Oh mon dieu. Alors, attends. Euh, c'est quoi tout ça ? Ah oui, il faut la soigner. Les objets, enfin pas les objets, les sortes d'événements là que vous trouvez aléatoirement, ils ont l'air de changer de place de temps en temps. Je crois que c'est parce que j'ai un camp assez gros, donc du coup des fois il apparaît là, des fois il apparaît là. À un moment j'en avais derrière moi. Enfin voilà quoi, c'est un peu bizarre. Petite épave, compagnon à ce n'est au pionnier des ressources pendant le repos, c'est sympa ça. Alors, où là on a tous ? Alors ça c'est l'enduit étanche. C'est où l'enduit étanche ? Ah d'accord, c'est les matériaux de construction en fait. Ok, ok ça marche. Planche marine, ça doit être encore en bas. Ouais, planche marine, ok ça marche. Toile de chanvre. Palan. Plague de métal. Plague de métal. Ouais, non mais on... Ah ouais d'accord, ça va... Honnêtement, je conseille vraiment pas d'y aller quand vous êtes vraiment bas niveau. Parce que là en fait il faut du coup un forgeron. Pour faire plaque de métal et palan. Après, là il faut un atelier pour planche marine et étoile de chanvre. Alors après peut-être que vous pouvez le faire au niveau 1, mais bon, il faut différents jobs. Et là, vous avez l'enduit pour l'apothicare. Quoi que c'est inhabituel, c'est du bleu, donc je crois qu'il faut être niveau 2 ou 2, je crois. Ça c'est quoi ? Voile triangulaire. Oh oui, d'accord, mais j'ai un nouveau truc en fait. Navigation, j'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Oh ok, ok, je vais voir ça. La voile triangulaire permet de manœuvrer des manœuvres périlleuses. Le navire gagne 2 nœuds en vent de côté. Doute du type de coque le plus répandu dans les 5 royaumes. On apprécie sa résistance et sa capacité de chargement. Le navire gagne 1 nœud supplémentaire quand l'effet du vent est positif. Et ça c'est quoi ça ? Coque à fond plat améliorée. Non, on a quoi ? Non, on a ça en fait. Voile carré et coque à fond plat. Donc ça c'est amélioré. Lorsque le vent ne remplit pas entièrement la jauge. Ramer compense 1 nœud. La fatigue accumulée en ramant 20% moins importante. Le navire gagne 3 nœuds en vent arrière. Et comment on apprend ça ? C'est des plans d'ingénierie. Ah, donc ça utilise pas les connaissances en fait. Ça, ça utilise les connaissances. Le navire gagne 1 nœud supplémentaire quand l'effet du vent est positif. Euh, ouais, c'est bon. Bah attends, faudrait peut-être tout lire avant de dépenser nos points. Le navire gagne 1 nœud supplémentaire quand l'effet du vent est neutre. Et 1 nœud quand l'effet du vent est négatif. Connaissance des espars. Gestion des stocks. En mer, les troupes mangent moins. Ah, c'est sympa ça. Bon, même honnêtement pour moi c'est pas important. Le navire peut-être rapatrié depuis un dock en échange d'un coup de cran dépendant la distance. Oh, ça c'est bien ça. Ok, d'accord. En gros, j'imagine que ça, ça fait comme un dock. Genre on peut se balader et on peut rapatrier notre bateau autre part en fait. Je crois qu'ils en avaient parlé en stream. Donc ça c'est pas mal ça. Lorsque le vent ne remplit pas entièrement la jauge, ramer qu'on pense à un nœud. Oh, bof. L'affichage des vents est plus précis. Ah, je veux bien ça. Ok, il me reste des points, il me reste un point. La connaissance. J'ai des nouvelles connaissances ou pas ? Non. J'ai juste ça à finir ici. Le défi des voies. On s'en fout un peu. Les voies de toute façon elles sont au maximum mes voies. Il n'y en a pas de nouvelles. Bon, on s'en fout. Bon, on va prendre ça. La connaissance. Comme ça on ira plus vite. Ok, ça marche. Ça va, c'est cool. Bon, il nous faut une ville. Bah du coup la ville ça serait... Comment il s'appelle ça ? Je sais plus. Je sais plus. C'est quoi de la lavande ? Alors, fais voir un peu ce que vous avez. C'est que du niveau 13 en plus qu'ils vendent, ça tue. Honnêtement, vous pouvez vous équiper. En marchandant ici, ça tue. Parce que les équipements sont pas mal. Ah, ça y est. Père Bast. Ok, c'est ça. Je veux bien des rats. Je sais que c'est un peu bizarre, mais j'en ai pas beaucoup. Pour avoir des rats, c'est chiant. Parce qu'il faut faire des nids de rats là. C'est relou. Attends, on va prendre les... Comme ça. Père Bast. Ouh. Ils sont nombreux. Ça, c'est des pirates, ça. On a vu la gueule, ça doit être des pirates. Alors, le marché. Filet de thon, crevettes. Alors, crevettes, ça, je les avais vues. Par contre, filet de thon, pardon. J'avais jamais vu. La dorade, je sais. La dorade, je crois qu'on en a pêché. Euh, bah, attends, on va prendre ça. La malédiction de Myr. C'est pas la première fois, en fait, qu'on en entend parler. Alors, ça, c'est des choses que j'avais trouvées dans l'ancien monde. Des olives, des abricots et tout ça. On va quand même en prendre. Parce que je suspecte qu'ils ont des nouvelles cuisines. Enfin, en tout cas, j'espère. Toi, c'est... Donc, toi, t'es celui qui donne les matériaux. Donc, marbre, ça, c'est nouveau. Commerce du marbre était autrefois florissant dans l'archipel. Mais la piraterie a quelque peu ralenti sa progression. Et après, des parfums. Délicatesse des parfums de Lyra. Et sans commune mesure avec ceux des produits que jusqu'alors dans les 5 royaumes. Enfin, j'appelle ça l'ancien monde. Mais en fait, faudrait l'appeler ça dans les 5 royaumes, en fait. Euh, de la résine. Par contre, de la résine, je veux. Ah, il y a un vert. Donc, vous avez vraiment des problèmes de pirate. Les armures, elles sont super jolies. Ça me rappelle un peu oriental, en fait. Non ? Je sais pas pourquoi, c'est le style. Ah, c'est elle. Donnez le poème, ok. Je sais pas si tu vas vraiment apprécier le poème, franchement. Ah, tiens, on va gagner des choses. Un plan d'ingénierie, de la réputation et de l'influence. Un plan d'ingénierie. Euh, non, c'est pas ça. C'est où ? C'est là. Ah ah, maintenant on peut apprendre. Ça, c'est quoi, ça ? Lorsque le vent ne remplit pas entièrement la jauge, qu'on pense à un nœud et la fatigue en moins. Le navire gale trois nœuds en vent arrière. Un. Je dirais ça. Parce que la fatigue accumulée en ramant est moins importante. Je trouve que c'est important, ça. On prend ça. Ah oui, vous demandez de l'acier akédien, en fait. Ah, d'accord. Ah, vous demandez pas de la merde, en plus. Vous demandez vraiment pas de la merde. Oh yes, comptoir. Le owner of this shop disappeared at sea months ago. Knowing the waters of this archipelago, there's no chance he's coming back. So, I took it upon myself to negotiate a price for this location with his family. Now, all I need are some money investors to build a travel post here. Interested? It would make your trips to the continent much easier. Ah, je veux bien construire. Ouais, 500, ça va. Take a seat and admire our carpenter's quick work. On va récupérer de la réputation. Bah, parfait. Parfait, parfait. So, what do you think? Pretty nice, right? I've had a chest set up to put your larger items in. These stools are for companions who need a rest. I can also organize your trips from the Balerian archipelago to any of your other travel posts. Ça, c'est bien. Alors, where would you like to go? J'avoue que le voyage, moi, je l'utilisais... Je l'ai jamais... Enfin, si, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois pour tester. Mais je l'utilise jamais parce que ma troupe, en fait, elle se fatigue pas vraiment. Vu que j'ai beaucoup de marmitons et tout ça. Donc, passer d'une région à l'autre, d'une comté à l'autre, honnêtement, c'est pas vraiment un problème pour moi. Donc, je l'ai jamais fait. Mais j'avoue que si maintenant on doit, genre, prendre un bateau et tout, bah, c'est long. Du coup, c'est beaucoup plus long. Donc là, j'avoue que c'est bien d'avoir un comptoir ici. Comme ça, on peut revenir où on veut. Bon, par contre, j'imagine qu'aller à Drombak, ça doit coûter cher en nourriture. Mais ça, c'est bien. Et on a un coffre. Ouais, on a tous les anciens coffres, tout ça. Ok. Il paraît qu'il y avait un petit bug quand le DLC est sorti. Bon, il a été corrigé, genre, quelques heures après. Mais un coffre avait disparu et les gens ont perdu des objets. Après, je sais pas si la correction, en fait, a fait en sorte que les gens récupèrent leur coffre. Mais ouais, comme vous voyez, on a beaucoup de matériel. Donc voilà, c'est beaucoup d'heures de farm. Ah, voilà. Et après, on a géré les compagnons. Donc on peut en redéposer trois autres. Ça marche. Parfait. Ça, c'est cool, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a... Ah, fleur jaune. Vous vendez de l'acier aquédien. Pas très cher, en plus. Intéressant. Donc du coup, ça serait là pour crafter... Ouh là, je vois, il y a beaucoup de trucs. Dans quoi ça va être ? Casque. Casque ? Non. Où est-ce que... Ah, palant. Ok, c'est à la fin. C'est composant. Donc palant et plaque de métal. Ouais. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici. Alors, toi. J'ai été trainée par l'un des plus grands apothecaries de l'Arkhead. Tu peux me confier. Ok, ça marche. Ah, on a des nouvelles huiles. Alors, attends. Déjà, la résine, on prend. Alors, recette de l'Ira. Je ne sais pas ce que c'est. Des nouvelles huiles. Initiative 1. Chaque fois que cette unité subit une attaque, elle a 25% de chance d'obtenir un de bravo. What ? Waouh, ça a l'air vachement bien. Ouh, ça c'est bon pour un tank, ça. Ok, et ça c'est quoi ? Propulsion. Lorsqu'une unité repousse un ennemi, elle a 50% de chance de lui appliquer déstabilisation. Ah. Intéressant. Ça, je crois que c'est lié au fait que dans le DLC, il y a beaucoup de... On repousse beaucoup parce qu'on peut faire tomber les gens par-dessus bord. Ça, j'avais vu, ça. Donc, ouais. Donc, il va falloir gérer ça. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que j'ai pas mal de gens, en fait. Ah ouais, j'ai pas mal de gens qui peuvent faire ça. Genre Arnus. Lui, il a quoi ? Il a perforage et saignement. Il repousse, en fait, avec ses attaques. Et par contre, il ne met pas de déstabilisation. Donc, avec des tirs de flèche, il pourrait mettre déstabilisation. Intéressant. J'ai aussi mon lancier. J'ai Lida qui fait ça, avec sa lance. On a poison et fièvre. À la limite, on peut enlever fièvre. Ouais, non, mais il fait déjà déstabilisation, pardon. Non, non, il fait déjà déstabilisation. On va dire que ça peut être utile. Ça peut être utile. Mais il faudra voir. Ok, on va tout prendre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai l'habitude d'aller toujours dans le camp quand on fait des trucs. Enfin, quand on apprend des choses. Donc, on a ça. Il y a l'huile d'initiative. On a l'huile de propulsion. Et on a... C'est quoi ça, remède ? Fabriqué selon la tradition d'Irienne, cet tongan permet de soigner la blessure d'un compagnon. La fièvre est récupérable à usage. Ah, c'est la même chose. Ok, d'accord. C'est un remède, en fait, mais d'ici. Ouais, ok. L'avant des algues. Donc, ça, c'est les remèdes, en fait, qui sont utilisés avec les plantes des 5 royaumes. Et ça, c'est le remède qui est utilisé avec les objets qu'on trouve sûrement beaucoup dans la zone du DLC, dans Bélairion, en fait. Ouais, l'avant des algues. Ok, ça, c'est bien, ça. C'est sympa, ça. Et on a trouvé toutes les huiles du rhum. J'en ai jamais vu du rhum, encore. Merci. Ouais, ça, ça va, c'est facile à faire. Bon, par contre, je vais être honnête. Toi, Johan, tu vas te prendre... Tu vas te taper initiative, en fait. Parce que... Là, tu as l'huile instable pour taper plusieurs fois, parce que c'est vachement bien. Et après, tu as des dégâts d'attaque d'opportunité. Honnêtement, je suis d'accord pour zapper les dégâts et avoir ça. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que c'est un tank. Et mon tank, il est... Alors, j'ai pas encore fait de test sur des gros, gros combats, des hauts niveaux, mais je crois que je l'ai immunisé aux dégâts d'opportunité. Parce que là, il a moins 50% de dégâts. Et là... Et après, il a ça. Qui fait aussi moins 50%. Et en gros, c'est moins 100% et ça marche, apparemment. Donc, il est immunisé aux dégâts d'opportunité. Donc, il peut s'engager et se désengager à foison. Donc, c'est assez intéressant. On pourra tester. Ça, c'est depuis qu'ils ont changé un des objets. Parce que normalement, il avait... Je crois que c'était inébranlable. Donc, ça lui permettait de ne pas bouger quand quelqu'un le faisait le repousser avec des attaques. Et ils ont changé cet objet, cet accessoire, en fait. Ils lui ont mis dégâts critiques à la place, maintenant. Donc, du coup, j'ai dû changer. C'est un peu étrange qu'ils aient changé ça, mais bon. J'imagine qu'il y a une idée, quelque part. Ils ont une idée derrière la tête. J'imagine que c'est pour éviter d'être, genre, immunisé au fait d'être repoussé, comme ça. Puisque, du coup, le jeu est un peu plus difficile, ici. Genre, c'est pareil. Enfin, je sais pas. C'est un peu bizarre, en fait, ce choix. Ça, ça. Ah, attends. Est-ce qu'on a besoin de... de quelque chose ? Genre, ça, on va le garder sur le bateau. Algues et écailles de saurien, aussi. Ouais, ça, on va le garder sur le bateau parce qu'on va sûrement en avoir besoin, en fait. Après, la nourriture, on s'en fout, mais... Mais tout ce qui est craft, on va le garder sur nous. Non, je pense. Enfin, sur le bateau, plutôt. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Taverne, hein, taverne. Oh, mon Dieu, il y a plein de gens. Alors, l'émissaire. Alors, un tombeau. Bien, bien, bien. Un repère de brigands. Ça, c'est... Je crois que ça, c'est les lieux défendus où il y a plusieurs vagues d'ennemis. Un nouveau boss. Et au Keld. Depuis qu'il a découvert la poudre d'Alazard, le capitaine, auquel n'est plus le même homme et aurait massacré son propre équipage. Bien sûr, des invasions de rats. Ok, ça, ça n'a pas changé. C'est bien. On a des gens à tuer. Ok, cool. On peut prendre quelques trucs. Ok. On verra ça après. On verra ça après. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, ok. Ça, c'est des gens pugilistes de niveau 11. Il est malin. Pas vraiment intéressant. J'essaye de parler aux gens qui ne sont pas trop importants d'abord. J'ai envie de voir le monde avant de s'arrêter. Ok, lancier. Trois. Ma mère a toujours dit que je ferais un bon guerrier. Ok. Donc ça, c'est sûrement les trois. Alors, l'aubergiste. Je suspecte que à peu près un peu de mes clients sont pirates. Ok, je veux ça. Du curry aux crevettes. Vitesse du navire augmentée de deux nœuds si les effets du vent sont négatifs et de un si le vent est neutre. C'est vachement bien, ça. Ah, ça veut dire que je vais devoir rajouter de la nourriture, en fait, dans mon... dans mon pack, en fait. Oh, ok. Alors, curry aux crevettes. Ça, c'est quoi ? Souvenir d'athlète. Ah, c'est ça, le nouveau repas, là. Enfin, le plat. Alors, gains de réputation sont augmentés de 50%. La vitesse du navire est augmentée. Ouais, donc ça, c'est avec ça, en fait. D'accord. Ça marche. Et il faut un thon aux olives et des curry aux crevettes. Et il faut du rhum. Oh, mon Dieu. Est-ce que j'ai besoin de chanter ? Alors, on va chanter. Alors, normalement, le son est toujours assez fort. Donc, fermez vos oreilles. On va prendre de l'argent. On va prendre de l'argent. On va prendre de l'argent. Parfait. Bard compagnon. J'ai beaucoup de bardes dans mon équipe. Exprès, parce que les bardes, en fait, donnent pas mal de bonnes choses. Alors, constitution, déjà, ça permet de vivre un peu plus longtemps. Mais ça donne aussi de la volonté. Donc, j'aime bien avoir les deux, en fait. Et c'est assez facile à augmenter, parce qu'il faut juste aller à des tavernes. Genre, je crois que le mieux pour la volonté, ça serait la... Il y a la pêche, qui est pas mal. C'est volonté et critique. C'est intéressant. Je crois que le mieux, ça, c'est... La volonté ? Je sais plus. C'est érudit, je crois. Je crois que c'est érudit. Ouais, c'est volonté plus suite. Mais l'érudit, c'est super chaud à augmenter, parce qu'il faut des... Il faut trouver des objets, des tombeaux et tout ça. C'est super chiant à augmenter. Donc, on a des nouvelles choses. Donc, ça. Ça. Ok, ça marche. Donc, il va falloir qu'on... Crevettes, coquillages et tomates. Ah ben, putain. Ok, et après, on a encore un autre plat. Sympa, sympa, les nouveautés. Sympa, sympa. Il n'y a plus le son, par contre. Attendez. Ok, c'est revenu. On va parler à qui en premier ? Toi, l'informatrice. Alors, normalement, je préfère découvrir les trucs par moi-même, mais vu qu'on a un peu d'influence, je me dis qu'on va peut-être tout acheter. Ha ha, je peux voir que tu es intriguée. On dit qu'on a récemment manqué de plusieurs de leurs commandes. Ok. La Dail Nunes... Quoi ? La Dilia... Dila... Dilla, pardon. Ninsun a précipitamment quitté la ville pour se rendre dans une ferme isolée. Ha ha, je peux voir que tu es intriguée. Ok. Un certain Hector cherche un navire et son équipage pour le conduire sur une île maudite. Vous le savez autant que je le fais, mercenaires. Une île maudite, ça, c'est intéressant. Ça, c'est cool. Alors, toi, t'es quoi, à ce moment-là ? Le fourbe ? C'est Pat ? C'est Pat le fourbe. La fille de Dila a disparu. Il y a only been a few days, so you never know. But just think of the ransom you'd get if you manage to find her. Ah, c'est comme ça que l'histoire commence, j'imagine. Ok, on va peut-être trouver la fille. Ça marche. J'ai eu quelques leads pour vous aider à trouver la fille prodigale, starting with the guard she's a member of. Certains de ces captains devraient savoir où l'arrivée a disparu. Donc, dites-le-les que le Dila a envoyé, et verrez ce que vous pouvez trouver. Je vais marquer leurs locations sur votre map. Merci. Interroger. D'accord. Et là, on dit que contre... Ça, c'est les trucs qu'on a achetés. Ça, c'est les petits papiers qu'on a achetés avec l'influence. Les trois, là, je crois. Et ça, c'est l'histoire principale où il faut interroger la garde. C'est intéressant. De quoi tu parles? Je ne sais pas trop saisi comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des boss. Ça, c'est nous. Zone marine explorée, le découvert, trésor. Ok. Équipage vaincu. Ce pirate est connu pour capturer des pêcheurs et en exiger rançon. Sa statue active. Oh, on peut le faire tourner. C'est cool. Oh, d'accord. Ok, j'ai compris maintenant. Crampons de pirates, compétence inébranlable. D'accord. J'ai compris pourquoi ils ont changé l'accessoire, en fait, maintenant. C'est parce que maintenant, c'est un accessoire, en fait, de récompense de pirates. D'accord. Parce qu'avant, il y avait une ceinture, en fait, qui faisait inébranlable. Alors, moi, je l'utilisais, mais je suis sûr que personne ne l'utilisait. Mais ça peut être vachement utile, en fait. Ça permet d'avoir le tank qui est toujours posé, en fait, et ne jamais repoussé. Et ça aide énormément pour contrer, aussi. Parce que, genre, si les gens tapent avec des épées qui repoussent, du coup, vous n'êtes pas repoussé. Votre tank, il peut contrer, il peut contre-attaquer. Donc, c'est vachement bien. Bon, c'est vrai que maintenant, vu que je l'ai immunisé, Johan, je l'ai immunisé aux dégâts d'opportunité. Parce que nous, on est en extrême, encore une fois. Et les dégâts d'opportunité font ultra, ultra mal. Ils ont été boostés en extrême. Donc, même 50%, juste seulement 50% de dégâts en moins, ça fait quand même super, super mal. Surtout en arène, c'est pire. Donc là, l'avoir immunisé, honnêtement, je ne suis pas mécontent. Donc, je ne pense pas que je vais l'utiliser, ça. Enfin, on verra, quoi. Et après, on a une carte. Ça, c'est quoi, ça ? S'il y a quelque chose sur cette mercenaire, déteste plus que les pirates, c'est la concurrence. Oh, il y a ça. Protection de jouteurs. Cette unité peut résister à un coût supplémentaire lors d'un duel. Lors d'un duel ? C'est quoi un duel ? Comment ça ? Genre en arène, en combat ? Déjà, pirate en l'arrivée des aériens. Sa connaissance d'archipel le rend insaisissable. Chaque fois qu'une attaque de cette unité touche plusieurs ennemis, elle gagne protection. C'est pas mal. Et à chaque fois, ils ont des cartes, en fait. Des cartes de trésor, c'est sympa. Oh, là, il y en a deux. Cette unité seule suffit à appliquer supporté à un allié. Oh, ça, c'est pas mal. En accessoire, en fait, c'est pas mal. C'est sympathique, ça. Parce que dégâts subis réduits de 20%, c'est quand même sympathique. Mais c'est vrai que c'est la chose que vous ne faites jamais supporter. Parce que... Bah, parce qu'il faut à chaque fois deux personnes qui entourent une troisième, en fait. Donc là, ça peut être intéressant. Tant que cette unité est engagée, ces attaques ignorent la garde. What ? Waouh, la vache. Ok, ça, c'est super puissant. Ça marche. L'effet à l'abordage et immédiatisme ne termine pas le tour. Je ne sais pas ce que c'est à l'abordage. Vision plus deux, ça, c'est bien pour les archers. Tant que l'ennemi est engagé avec cette unité, il a troublé. Chaque fois que cette unité attaque, elle subit 20% des dommages infligés. Troublé, moi, je l'ai déjà avec ça. Alors, attendez, c'est ça. Tant qu'un ennemi est adjacent à cette unité, il a troublé. Je vais dire que troublé, ce n'est pas super intéressant. Enfin, ce n'est pas intéressant en casque, en fait. Par contre, en accessoire, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouh, une arme légendaire. Les dégâts à la cible, elle repousse de 3 mètres. Moi, j'ai déjà une épée qui fait ça. J'ai une épée légendaire qui vient de Drumback. C'est trois coups. Ça fait un, deux et le troisième coup repousse. Donc, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir des armes qui repoussent maintenant. pour les bateaux, pour les attaques sur les bateaux. Ça, c'est quoi ? Chaque fois que cette unité tue un ennemi, tous les ennemis subissent intimidés par contre deux rounds. What ? Dégâts subis augmentés de 20%. Ok, alors ça, c'est abusé, ça, par contre. Chaque fois que cette unité tue un ennemi. Ça, ça, c'est méga abusé, ça. Oh, ça, je vais le mettre sur Laura. Parce que Laura, elle a ça. Elle a intimidé. Ce qui est bien, qui est vachement bien. Mais Laura, en fait, je la joue toujours en premier. Donc, et honnêtement, elle tue. Elle peut tuer une personne facilement, en fait, en début de partie. Donc, du coup, je lui mettrai ça. Je vais prendre un screenshot, ça tue. Je lui mettrai ça, et tout le monde va subir intimidés, en fait. Ah, mais oui, mais en plus, c'est pareil, c'est intimidé. Ouais, non, c'est la même chose. Sauf que là, c'est en AOE, quoi. C'est abusé, ce truc. C'est abusé. Oh, mon Dieu. C'est intermédiaire. Ah, par contre, elle, elle prend du lourd, elle. Bon, c'est pas grave, on lui mettra intermédiaire. En plus, ça va être joli avec une couronne. Ah, ouais, non, mais ça va être super bien. Oh, la vache. C'est trop bien, ces accessoires. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire, moi ? Donc, je suis à 120, lui, il est à 250. D'accord, il faut augmenter notre réputation, ça marche. Ça va, c'est top ? Euh, le temple. Oh, toi, tu fais pas partie des inquisiteurs, là ? La trace de la lumière, hmm. Attends, ton mercenariat est correct. C'est des fans de Dark Souls ? Nous avons besoin de l'aide. Il y a un rat qui se trouve dans le nœud. Je vous remercie pour le catcher. Ça marche. Mais, bah, ça va, il était là. Il y a autre chose à check, ou pas ? Non. Le rat a filé, trouve le... Euh, là. Le rat s'est échappé du temple. Nous avons besoin de catcher ce vermin, ou ça infecte toute l'île. Euh, ça, ça, si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je considère que le problème s'est échappé. Très bien, pour toi, c'est mon collègue qui a ton réputé. Toi, tu fais partie de là, et tu fais partie de... Toi, je te fais pas confiance, toi. Nous avons besoin de catcher ce vermin, ou ça infecte toute l'île. C'est pas un temple, hein. C'est une vraie église, hein. Il y a ça, hein. C'est une vraie église. Ouais, non, c'est un peu chelou. Ah, ok. Je vois. Il faut chercher le rat. Bon, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Je pense que c'est bien pour un premier épisode. Euh, bah, honnêtement, ça se passe bien. Bon, on a pas fait de combat, hein. Mais, euh... Ça a l'air d'être de notre niveau. On a vu que les ennemis étaient à peu près 14 et tout ça. Donc, on devrait y arriver assez bien. Les nouveaux objets, là, des pirates, là, des seigneurs des mers, c'est ça ? Comme ça qu'ils les appellent ? On a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Et peut-être qu'on va devoir changer un peu notre gameplay aussi. On va voir un peu. Mais bon, nous, après, on a des animaux qui peuvent faire office de tank et tout. Donc, si jamais c'est un peu dangereux, genre pour nos gens, nous, on envoie nos animaux, évidemment. Donc, ouais. On a trois loups, on a un sanglier, deux ours. C'est honnêtement super simple de récupérer les animaux. Donc, on utilisera ça si jamais on a des problèmes. Mais ouais, ça a l'air super intéressant pour le moment. Je trouve que c'est super intéressant, toutes les petites nouveautés, toutes les nouvelles choses. Et j'ai vraiment hâte de faire le tour. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. Et nous, on continuera la prochaine fois. Je vais faire une playlist exprès pour le DLC. Parce que je pense que ça peut être vraiment une aventure seulement pour le DLC. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment cool. En tout cas, merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada